Consensus dissensus, on a cru utile de mettre le sous-titre, principe du conflit nécessaire, parce que c'était un peu obscur pour un certain nombre d'entre nous peut-être, et c'est Christophe Pacifique qui va animer cette conférence débat. Deux mots sur Christophe Pacifique et un parcours qui est assez intéressant. Il était infirmier, donc dans les métiers de santé, et à partir de là, il a fait une formation de philosophie à côté de son métier, et ça lui a tellement plu qu'il a passé un doctorat en philosophie à Paris, Paris-Est, ça le pertient, et il est actuellement, donc, il intervient à l'Institut de formation des cadres de santé à l'Université de Toulouse II, et il est cadre supérieur ici au centre hospitalier d'Albi. Donc voilà pour son... son... comment on appelle ça ? son curriculum vitae. Bon. A toi, Christophe. Merci beaucoup. Merci à vous de m'accueillir ce soir, merci à la JET. C'est une association que je suis déjà depuis plusieurs années, et avec intérêt, parce que c'est vrai que ce sont des lieux rares dans la cité, où on peut entendre des discours, justement, un tantinet dissensuel, donc ça fait du bien un peu, ça nettoie les oreilles, et je vais... c'est pas que vous ayez les oreilles sales ce soir, j'ai pas cette prétention de vous les nettoyer, mais en tout cas de contribuer à cet esprit de Jaurès, et je suis fier d'être là, et je vous en remercie. Merci à tous de m'accueillir. Donc, évidemment, ce titre consensus et dissensus peut paraître obscur. Alors, c'est évidemment une dialectique entre deux contraires, que sont le consensus et le dissensus. Si le consensus tend à réunir du sens en commun, le dissensus, lui, cherche le contraire et à opposer des idées. L'idée, quand j'ai commencé, moi, mon cursus de philosophie, mes premiers travaux consistaient à essayer de... j'étais un peu fasciné par cet esprit de consensus, et tous les comités d'éthique tendaient à viser ce consensus pour rendre des avis à l'unanimité, et que l'avis rendu était consensuel. J'étais assez fasciné par le fait qu'on puisse, dans une assemblée, rendre un avis consensuel. Donc, j'ai travaillé ce thème, et mes premiers travaux consistaient à faire l'éloge du consensus. À mesure que j'avançais dans ces travaux, je trouvais ce consensus de plus en plus suspect. Et le fait de rendre des avis unanimes me semblait un tantinet curieux. Donc, j'ai essayé de gratter ce concept, et à mesure que je le grattais, je trouvais des intérêts à son contraire, c'est-à-dire le dissensus lui-même, à opposer des idées et à les faire vivre ensemble. Donc, je vais tenter ce soir de vous faire un petit peu ce cursus qui tend de l'éloge du consensus à l'éloge du dissensus, de voir par quel chemin je suis passé, et d'essayer, sinon de vous convaincre, en tout cas, de vous agacer. Il est évident que, vu que j'en finis par l'éloge du dissensus, tous les gens qui sont trop d'accord avec moi, je les trouve rapidement suspects. Donc, n'hésitez pas à me contredire et à m'interrompre si quelque chose vous agaçait dans ce discours. En quoi le consensus est-il un danger de la pensée ? Pourquoi, finalement, s'interroger là-dessus ? Déjà, par plaisir, parce que toutes les idées, vous savez, politiquement correctes et qu'on becte trop facilement, me semblent assez curieuses et j'ai tendance à les interroger. Donc, l'idée, c'est de se demander en quoi le consensus pourrait nuire, en quoi le consensus pourrait être moins bon que son contraire. Il y a une forme d'angélisme du consensus. Si ce confort de pensée du consensus était une forme d'anesthésie, imaginez qu'il soit juste une forme d'anesthésie idéologique. En fait, dans ce qui se passe dans le consensus, c'est la recherche d'un tronc commun des idées. Quand on essaye de trouver un accord sur une idée, on va tendre à un tronc commun, on va faire des compromis et donc le consensus va se retrouver tronqué des logiques des uns et des autres pour arriver à un tronc commun d'idées, à un compromis, à quelque chose qui soit consensuel. Pour arriver à quelque chose qui soit consensuel, on est obligé de faire des deuils de chaque logique, de chaque part. Et donc, on se retrouve à la fin avec quelque chose qui reste et pour avoir fait un exercice assez intéressant dans l'enseignement que je donnais dans les IFSI. Alors, les IFSI, ce sont les écoles d'infirmières. J'ai fait des cours aussi dans les instituts de formation d'éducateurs et d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants. Et pour avoir fait ce test une centaine de fois, ce n'est pas une recherche en bonne et due forme, mais je peux en tirer quand même quelques conclusions. Je leur faisais un test. Je ne sais pas si vous connaissez ce test. Ça s'appelle « La jeune femme et le fou ». C'est une femme, vous savez, qui habite sur une rive d'une rivière, qui traverse une rivière pour aller voir son amant. Son mari, on dit qu'elle est délaissée par son mari, donc elle va traverser la rivière, voir son amant. Elle passe la nuit chez son amant. Et le lendemain matin, pour rentrer chez elle, car son mari devait rentrer à la maison, elle essaye de revenir, de traverser la rivière, et sur le pont, il y a un fou dangereux qui la menace d'un couteau. Donc elle ne peut pas traverser le pont, et elle va traverser la rivière parce qu'il y a un gars qui a un bac, et il lui demande une dîme pour passer le bac. Elle n'a pas d'argent, elle revient chez son amant, elle lui demande de l'argent, il refuse de l'argent, elle va chez un ami, il lui refuse, parce que vraiment choqué par son attitude, il lui refuse de lui donner de l'argent. Donc elle tente de traverser le pont malgré le fou, le fou se jette sur elle et la tue, et je demandais à chaque fois aux étudiants de classer par ordre de responsabilité les protagonistes de cette histoire, pour savoir du plus responsable au moins responsable, essayer de trouver une idée consensuelle de cet ordre de responsabilité. Alors il est évident que la centaine de fois où j'ai utilisé ce test, bien sûr, ça partait un peu dans tous les sens, et je leur demandais chaque fois de se dépêcher, donc je leur gardais le temps, et quand il restait un quart d'heure, je leur disais attention, il ne reste qu'un quart d'heure, dépêchez-vous, donc je leur mettais un peu de pression. Cinq minutes avant, je dis attention, cinq minutes, il vous reste cinq minutes, et à chaque fois, ils ont rendu une liste de responsabilité, du plus responsable au moins responsable, à chaque fois. Et je leur demandais si vraiment cette liste était consensuelle, et donc ils arrivaient, pressés par le temps et par l'autorité que j'avais sur ce test, de me rendre une liste consensuelle. Et donc, sur tous les tests effectués, à chaque fois, ils ont rendu une liste dite consensuelle. Et quand je refaisais le tour sur la liste, que je prenais individu par individu, pour leur demander est-ce que vous êtes d'accord avec cette liste, aucun, et alors ça c'était à tous les coups, aucun des individus n'était d'accord sur la liste consensuelle qui était rendue. Donc ça, c'était assez magique, et je me suis dit que là, ça valait vraiment le coup d'interroger ce consensus. Pour quelque chose, alors évidemment, je savais que c'était biaisé, puisque je leur mettais la pression un petit peu, je les obligeais par le temps, j'avais cette autorité de l'enseignant vis-à-vis des étudiants, et donc par le biais de la soumission librement consentie à l'autorité plus la pression du temps, ils arrivaient à chaque fois à rendre une liste consensuelle, mais les individus, aucun des individus, à chaque fois, ne se reconnaissait dans cette liste consensuelle, ce qui était assez étonnant. D'où l'idée d'aller creuser un petit peu cette histoire et voir pourquoi des individus comme ça se disaient capables et donc de donner, de dénoncer une liste consensuelle quand elle ne l'était pas du tout. Alors revenons un peu sur l'étymologie. Consensus, d'où ça vient ? Alors consensus, les premières fois où c'est apparu, c'est apparu dans les écrits de Cicéron qui parle de consensus où il explique que le consensus est une harmonie des éléments de la nature entre eux. C'est-à-dire que dans la nature, si vous mettez des minéraux, des arbres, le minéraux ne bouge pas, l'arbre il pousse, l'herbe reste en bas, l'arbre il monte et ça se passe de façon consensuelle. Pour Cicéron, le consensus est une harmonie des éléments de la nature entre eux. Disons que la pierre ne s'oppose pas à l'arbre, l'arbre ne s'oppose pas à l'herbe qui pousse et vice-versa. Il y a un consensus, c'est naturel, ça se fait comme ça. Donc le consensus, pour lui, est vraiment quelque chose qui est de l'ordre, de l'harmonie des éléments de la nature entre eux. Ça, c'est super important. Ce qui veut dire que d'emblée, par rapport à ce que nous en avons fait, nous, nous avons galvaudé ce sens puisque nous, nous nous en servons pour essayer de retrouver une harmonie sur quelque chose qui est chaotique et de reconstituer de la norme quand il n'y en a pas. Aujourd'hui, on cherche des consensus suite au progrès de la science. Quand les progrès de la science nous poussent dans des mesures ou des aberrations qu'on ne sait pas encore penser parce qu'on n'a jamais eu à les penser, par exemple, la gestation pour autrui, par rapport à plein de choses comme ça, par rapport à la procréation médicalement assistée, tout ça, il y a eu des conférences de consensus et quand on ne sait pas comment le penser, alors aujourd'hui, on labellise le consensus. La Haute Autorité en Santé a carrément labellisé les conférences de consensus avec des grilles pour arriver au consensus de façon à recréer de la norme. Donc aujourd'hui, on se sert des consensus en manque de normes pour recréer des socles scientifiques, des socles sociaux ou sociétaux pour s'appuyer et pouvoir avancer quand la science ou le progrès nous pousse à justement fabriquer des choses qu'on ne sait pas encore trop penser. Donc le consensus de Cicéron est déjà très loin de ce que nous en avons fait aujourd'hui. Le consensus, aujourd'hui, il prétend fournir la moins mauvaise solution. Ce que je vous explique au début, c'est-à-dire que quand il y a une rencontre d'idées, quand on recherche et qu'on vise le consensus, on va chercher à trouver une forme de compromis. On n'énonce pas le compromis puisqu'on énonce le consensus, mais ça reste quand même un compromis puisqu'on va faire des deuils de logique. Et donc, on va essayer de fournir sinon des logiques entières qui se rassemblent, en tout cas, un noyau de logique dans lequel les gens se retrouvent. Ce noyau de logique se retrouve être la moins mauvaise solution. Ce n'est pas la meilleure possible, mais la moins mauvaise. Donc, c'est une forme de deuil, de logique entière pour se retrouver sur un noyau, un accord, un dénominateur commun de valeur, un moindre mal. Le moindre mal n'est pas un bien en soi. Je vais essayer de vous démontrer par plusieurs exemples qu'en fait, le moindre mal reste dans la sphère du mal et doit être pensé comme un mal en tant que tel et non pas comme un bien en soi. Il fait figure de bien, nous dit Aristote. Il porte le masque du bien, mais il n'en est pas un. Il reste fondamentalement un mal en soi. Donc, on va revenir. J'avais prévu quelques photos, mais je vais essayer de vous les mimer. Je vais faire un petit jeu de rôle pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. On va revenir dans l'Iliade et l'Odyssée et surtout l'Odyssée. Vous savez, l'Odyssée, c'est un peu l'histoire de Tintin et Milou dans l'Antiquité. C'est l'histoire d'Ulysse qui quitte Ithaque et qui va faire sa guerre de Troie. Et puis, pour revenir à Ithaque qui va faire un petit tour qui dure finalement 20 ans en tout pour revenir chez lui à Ithaque. Bref, dans ce périple, il se pointe un jour dans l'île de Circé, la magicienne. Donc, ils arrivent sur l'île de Circé et Circé ne trouve rien de mieux que de transformer ses compagnons en cochons rapidement. Elle tombe raide d'Ingue d'Ulysse. Ulysse, elle lui fait boire un petit truc sympa qui le rend raide d'Ingue de Circé. Il reste donc un an chez la magicienne. Il lui fait trois gosses. Oui, parce que dans l'Odyssée, dans l'Antiquité et dans la mythologie, on peut faire des gosses même en un an. Rien qu'en un an. On fait ce qu'on veut d'ailleurs. On transforme des gens en cochons, on fait des gosses en un an. La mythologie permet ça. C'est assez intéressant pour ça. Bref, Ulysse reste pendant un an chez Circé, mais au bout d'un moment, et puis, en se baladant sur le bout de la plage, il regarde, le regard lointain, cherche son île Ithaque et pense à sa Pénélope qui tisse et détisse son métier chaque nuit. Et son esprit revient et il demande à Circé de revenir à Ithaque. Donc, Circé, lasse de résister, lui dit, bon, ok, tu vas rentrer. Le problème, c'est que je ne connais pas la route pour t'orienter vers chez toi. Le seul qui pourrait t'aider, c'est Thérésias qui habite dans l'Hadès. Donc, il faut que tu ailles dans l'Hadès, dans le royaume des morts. Tu y trouveras Thérésias, le devin qui est mort et qui lui seul pourra t'indiquer le chemin de retour vers Ithaque. Bon, donc, Ulysse dit, ok, allons-y. Alors, oui, ça ne va pas être facile parce que pour aller dans l'Hadès, tu vas être obligé de passer entre deux écueils que sont Caribde et Scylla. Et donc, entre Caribde et Scylla, il va falloir être très prudent parce que Scylla est un monstre marin à six têtes et si tu t'approches trop près de lui, les six têtes vont se pencher sur le bateau et vont te prendre un marin par tête. C'est-à-dire que tu vas avoir six marins qui vont être capturés et mangés par ce monstre marin. Par contre, si tu te rapproches trop de Caribde, c'est tout le vaisseau qui va être englouti dans un immense tourbillon et c'est tout ton équipage que tu vas perdre. Donc, entre Caribde et Scylla, il convient de te rapprocher plus de Scylla que de Caribde tout simplement parce que Scylla est un moindre mal vis-à-vis de Caribde. C'est un moindre mal mais Aristote dans Éthique à Nicouma qui nous dit c'est un moindre mal eu égard à un mal plus grand. Donc, entre un mal et un pire, évidemment, choisissons le moindre mal et dans ce cas, le moindre mal fait figure de bien mais juste figure de bien et ne doit jamais être considéré comme un bien en soi. En cela, le moindre mal est vraiment un mal en soi qui reste dans la sphère du mal lui-même et donc ne jamais confondre le moindre mal avec un bien en soi. Hélas, nos systèmes contraints aujourd'hui tendent à promouvoir cette confusion qui existe entre le moindre mal et un bien en soi. Aujourd'hui, nous visons davantage par la contrainte des contraintes budgétaires des hôpitaux. Je parle des hôpitaux parce que je connais ce système mais aujourd'hui, avec les déficits qu'accusent les hôpitaux publics, on va faire des économies et on va essayer de tendre à une forme d'efficience. On nous fait croire que c'est une efficience mais en cela, c'est d'essayer de faire des soins au moindre coût et donc, ce sont des soins du moindre mal qui nous empêchent de penser le meilleur possible. Aujourd'hui, la norme devient le moindre mal ou le moindre mal a tendance à se substituer à la norme et ce moindre mal s'infuse dans nos cerveaux de façon à ce que le moindre mal plus que figure de bien soit un bien en soi mais prudence, ça ne reste qu'un mal en soi. D'autres personnes ont essayé de promouvoir le moindre mal comme un bien en soi et notamment Machiavel. Machiavel, dans Le Prince, lui, il nous explique clairement que le moindre mal est un bien en soi tout simplement parce qu'il est quelquefois nécessaire de passer par un mal pour accéder à un plus grand bien. Il nous explique ou il explique au prince en tout cas que dans une ville qui serait infectée par la peste dans un quartier, ça ne pose aucun problème de brûler tout le quartier pour sauver la ville. Ce moindre mal est un bien en soi dès le moment où il permet de sauver la ville entière. En cela, il ne faut pas confondre Machiavel avec un philosophe. Machiavel est un politique et puis surtout, il essayait de trouver des grâces auprès des Médicis. Donc, il a écrit ce bouquin pour plaire au prince. Néanmoins, il reste encore très écouté et les conseils de Machiavel peuvent être effectivement très efficaces en termes politiques mais non en termes philosophiques. Lui, il est persuadé qu'un moindre mal peut être considéré comme un bien en soi. En philosophie, Aristote nous dit attention, un moindre mal fait figure de bien eu égard à un mal plus grand mais reste un mal en soi. Voilà donc ces petites nuances qui sont nécessaires de poser comme socle de notre réflexion ce soir. Donc, je reviens sur Ulysse qui passe entre Caribe et Silla. Évidemment, il se rapproche de Silla. Évidemment, Silla se penche sur le bateau. Il lui becte six marins. Six marins se font dévorer par Silla. Il réussit à passer. Il arrive dans l'Hadès. Il rencontre Thérésias. En même temps, il voit sa mère morte. Il ne savait pas. Ça fait dix ans qu'il était parti par la guerre de Troie. Donc, il trouve sa mère morte. Il est évidemment surpris. Il rencontre Thérésias et il lui dit je cherche à revenir sur Ithac. Indique moi le chemin. Donc, il lui indique le chemin. Il dit c'est simple. Tu reviens en arrière. Il y a deux écueils. Tu repasses entre Caribe et Silla. Il dit non, il dit non, j'en viens. j'ai déjà donné. Il dit ouais, mais là, il n'y a pas le choix. Il te faut repasser entre Caribe et Silla. Et après, c'est la deuxième à droite. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Donc, il va voir ses compagnons. Il dit bon, les gars, ça ne va pas être facile. Il va falloir repasser entre Caribe et Silla. Bon, ils en venaient. Ils savaient ce qu'ils risquaient. Et là, par un coup de vent, en passant entre Caribe et Silla, ce coup-ci, la nef se fait englottir dans Caribe. Caribe engloutit tout le vaisseau. Ulysse se raccroche à une branche de figuier. Ne me demandez pas ce que le figuier foutait là, dans le tourbillon. C'est encore la mythologie. On a le droit de mettre une branche de figuier autour du tourbillon. Et seul, Ulysse est sauvé et réussi à regagner ses pénates à Ithaque, comme nous connaissons la fin de l'histoire. Tout ça pour vous dire qu'en fait, et j'insiste, et je surligne le fait que le moindre mal, tel qu'il est dépeint par Aristote, il dit que c'est le conseil de Calypso. En fait, il aurait dû relire Homer parce que c'est le conseil de Circé. Dans Éthique à Nicoma qui dit que c'est le conseil de Calypso. Aristote, c'est rare, mais quand on peut le fustiger un petit peu, c'est toujours assez jubilatoire. Ce qui est intéressant, c'est donc de ne jamais confondre un moindre mal avec un bien en soi. Ça fait 30 fois que je le dis, mais c'est juste pour être sûr que le socle est solide de notre discours ce soir. Donc, entre un mal et son pire, il n'y a rien à préférer librement. Le moindre mal est simplement une éthique de la médiocrité. Comme je l'ai expliqué, si on confond et si on inverse la norme entre le bien et le mal et si le moindre mal devient un bien en soi, on risque d'accéder à une éthique de la médiocrité. si le moindre mal devient un bien, alors on tire tout vers le bas et si le moindre mal est un bien, la médiocrité devient une norme. Et si la médiocrité devient une norme, sachez qu'on a beaucoup de facilité dans notre humanité de se satisfaire de la médiocrité. Évidemment, le meilleur possible demande un effort. Ça demande un effort sur soi pour aller chercher quelque chose de meilleur possible. Et on a tendance souvent à se satisfaire de cette médiocrité. Aristote nous dit que la recette du bonheur, elle doit être recherchée par un effort sur soi qui tend à essayer de trouver une juste mesure entre un excès et un défaut. Il dit que cette juste mesure entre un excès et un défaut s'appelle la vertu. La vertu, c'est juste la recette du bonheur, selon Aristote. Vous avez bien fait de venir ce soir. Je vous donne la recette du bonheur. Entre un excès et un défaut. Par exemple, vous allez m'aider, entre un excès qui pourrait être la témérité et un défaut qui serait la lâcheté, il existe une juste mesure qui pourrait être quoi ? Le courage. Entre la témérité et la lâcheté, entre les deux, il y a une juste mesure qui est le courage. Et le courage est quelque chose qui est pensé, mais qui n'est pas de la témérité. La témérité, ce sont les héros qui en font. Ce sont les héros de la guerre de Troie. Achille, Hector, tout ça, ce sont des héros, mais ce ne sont pas forcément des gens vertueux. Ils pratiquent l'acte héroïque, l'acte ponctuel. Et vous connaissez Aristote, il dit justement que la vertu n'est pas un acte ponctuel. Ce n'est pas un acte héroïque. C'est un acte qui se fait dans la pratique, dans la praxis grecque, c'est-à-dire dans la continuité, dans l'entraînement. Vous connaissez Aristote quand il dit qu'une hirondelle ne fait pas ? Vous connaissez Aristote dans le texte. Vous connaissez Aristote dans le texte quand il dit que c'est en forgeant qu'on devient... Voilà, vous connaissez Aristote dans le texte. C'est Aristote dans ces phrases-là qui sont arrivées jusqu'à nous dans notre langage de tous les jours et qui nous explique que ça n'est pas un acte héroïque, une hirondelle qui fait le printemps. Ça n'est pas un acte héroïque qui fait un homme vertueux. Ça n'est pas... C'est justement en forgeant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire en pratiquant la vertu qu'on devient vertueux. Il faut vraiment pratiquer tous les jours et c'est à la fin d'une vie qu'on sait si on est vertueux ou pas. Ce n'est pas parce qu'on aura à pratiquer un acte héroïque qu'on pourra dire que nous sommes vertueux. Ce n'est pas aussi simple. Ça demande un effort sur toi, sur soi et sur le temps. Donc ça, la recette du bonheur selon Aristote, c'est être vertueux et les quatre vertus cardinales de l'Antiquité, c'est-à-dire cette voie de la juste mesure pour être un excellent citoyen, disait Aristote, il fallait pratiquer ces vertus cardinales tous les jours et ces vertus cardinales sont le courage, la prudence, la tempérance et la justice. Voilà les quatre vertus cardinales qui méritent d'être pratiquées tous les jours pour être un homme vertueux. Ces quatre vertus cardinales, je les enseigne curieusement dans tous les UFR où je vais donner des cours. C'est-à-dire que pour un infirmier, je dis que pour un infirmier vertueux, il suffit d'être un infirmier courageux, juste, tempérant et prudent. Pour être, quand je donne des cours à l'Institut de formation des cadres de santé, je leur dis que pour être un bon cadre de santé, il faut être un cadre juste, courageux, tempérant et prudent. Je pense que ces vertus cardinales sont évidemment applicables à l'humanité dans toutes ses fonctions et dans toutes ses responsabilités. Et je crois que notre Occident est fondé sur ce socle vertueux et qu'il mérite aujourd'hui plus que jamais de le faire apparaître et peut-être de l'enseigner et de continuer à le faire pratiquer. Alors, dans consensus, quand on cherche dans l'étymologie et voir d'où ça sort, il y a bien sûr faire du sens avec et il y a aussi cette idée de consentir, consentir à un argument commun. consentir, dans consentir, il y a aussi le fait de s'abandonner à la compétence d'autrui. Vous savez que pour tous ceux qui ont eu la chance d'être hospitalisés, on vous demande de signer un consentement libre et éclairé. Ce consentement qui va permettre de rassurer les praticiens qui vont vous opérer et les soignants d'effectuer des soins en sachant que vous y consentez. Le problème de ce consentement aujourd'hui, il mérite aussi d'être cuisiné à la sauce philosophique. C'est-à-dire que est-ce que le consentement en soi est-il à fond une source éthique ? Je ne le crois pas. Je vais vous raconter une petite histoire qui est fondée sur le consentement et qui montre qu'on ne peut absolument pas fonder de l'éthique sur du consentement. Alors là, j'avais deux petites photos de deux bonhommes souriants, bonhommes quoi, de deux bons hommes, hominois, sympathiques. Et le premier s'appelle Armin Maywest, le second s'appelle Bernhürgen Brandes. Ce sont des Allemands. Le premier est ingénieur informatique et l'autre, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il était. Personne ne s'en souvient d'ailleurs. Et ce qui est intéressant entre ces deux hommes, c'est que le premier a mangé le second. Il l'a tué, bien sûr, et il l'a mangé le second. Il a été jugé et le chef d'inculpation a été meurtre avec consentement. Je reviens juste sur l'histoire, on va venir après sur le chef d'inculpation. En fait, ce qui s'est passé, cet ingénieur informatique balance une demande sur Internet, dans des forums, et cherche une personne qui serait d'accord pour se faire tuer et se faire manger avec si affinité, et plus si affinité, avec une petite relation sexuelle avant le meurtre. Donc, il lance cette demande sur Internet. Déjà, c'est un peu cogné comme demande, mais ce qui est quand même plus inquiétant, c'est qu'il a reçu 400 réponses. 400 réponses à cette demande de personnes qui étaient d'accord pour avoir une relation sexuelle avec lui, se faire tuer et se faire manger par lui. C'est assez quand même. ça permet aussi de voir les limites de notre humanité et quelquefois de notre connerie aussi. bon, ça va souvent ensemble. Ce qui se passe, donc, la soirée se passe, il fait son casting, sur les 400 personnes, il fait son tri et il trouve ce Bernhürgen Brandes qui est finalement celui qui ressemble au plus à ses attentes pour tout ce qu'il a à faire avec lui. Donc, il prépare la soirée, ils ont une petite relation sexuelle sympa et puis, il lui prépare un bain chaud. Ils choisissent un morceau de Bernhürgen Brandes pour partager le premier repas ensemble avant de finir par le meurtre et le découpage. Donc, ils choisissent le pénis de Bernhürgen Brandes donc, ils lui coupent le pénis. Il va se détendre dans un petit bain chaud. Ils ont été un peu surpris par l'hémorragie. Il a eu du mal. Enfin bon, je vous passe le détail. Maintenant, si vous voulez la recette de cuisine aussi, il l'explique aisément. Il le tue. Il le découpe. En fait 25 kg de viande qu'il met au congélateur et qu'il va manger avec des sauces différentes sachant que sa préférée étant une sauce poivre avec des patates et une persillade. C'était la recette préférée de cet ingénieur informatique. Donc, il s'est fait choper, il s'est fait juger avec un chef d'inculpation, meurtre, avec consentement. Le verdict nous donne 8 ans et demi de réclusion criminelle avec une précision vu que le chef d'inculpation ne permet pas de juger avec la plus grande sévérité du fait du consentement. Le parquet fait appel et 2 ans après, Armin Mewes est rejugé avec un nouveau chef d'inculpation qui est crime sexuel et après délibération, Armin Mewes est condamné à la prison à perpétuité. On voit bien que même la justice est troublée par ce concept de consentement. Dès le moment où il y a un meurtre avec consentement, la justice est très ennuyée pour délivrer une peine avec la plus grande sévérité. Si on évacue le consentement et qu'on le juge selon les termes de crime sexuel, là, ça ne pose plus aucun problème, la grille est plus simple à appliquer et le type y prend perpétuité. Tout ça pour dire que le consentement en soi est loin d'être garant d'éthique, évidemment. En tout cas, le boucher de Rotembourg tel qu'il a été dénommé nous a montré que par le consentement on pouvait accéder à des démesures qui étaient loin d'être dans la sphère de l'éthique. Il y a aussi d'autres concepts comme ça qui méritent d'être dépoussiérés et notamment la confiance parce que dans le consensus il y a une forme de faire du sens avec, se fier avec autrui, se fier c'est-à-dire confiance, se fier avec et dans la confiance aussi ça mérite d'être un peu dépoussiéré cette affaire parce que vous savez que toutes les personnes qui ont été trahies l'ont été par des personnes en qui elles avaient confiance. Donc cette confiance n'est pas forcément le meilleur des concepts à mettre en oeuvre par exemple entre un patient et un médecin un patient et un infirmier. Pourquoi mettre de la confiance alors que à nous je peux vous dire que dans mes études on nous a bassinés avec le fait qu'il fallait cultiver un climat de confiance avec le patient de façon à ce que entre le patient et nous il puisse y avoir cette de la facilité à ce que l'un ait confiance aux compétences de l'autre et que l'autre puisse exécuter ses compétences vis-à-vis de celui qui lui fait confiance. Bref la confiance elle ouvre systématiquement la porte à la trahison. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on a confiance à quelqu'un cette personne va nous trahir. Ce qui veut dire heureusement c'est-à-dire que je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain mais vu que la seule possibilité de trahison n'advient que sur un terrain de confiance on ne peut pas être trahi par quelqu'un en qui on n'a pas confiance on est d'accord on ne peut pas par contre on est systématiquement trahi par quelqu'un en qui on a confiance systématiquement maintenant ce n'est pas systématique que chaque fois qu'on donne la confiance à quelqu'un que la trahison va advenir simplement donc cette confiance n'est peut-être pas le meilleur des concepts à mettre en oeuvre entre deux personnes entre surtout une personne qui va avoir du pouvoir sur une autre personne un médecin sur un patient un infirmier sur un patient dans cette relation je préfère y substituer de la responsabilité et du contrat ça ça me semble être plus éthique la confiance dans la confiance il n'y a rien forcément qui nous pousse à quelque chose d'éthique dans la responsabilité ça c'est autre chose être responsable d'autrui c'est répondre à autrui face au contrat qu'on aura posé entre lui et nous donc en cela la confiance encore quelque chose qui mérite d'être utilisé avec beaucoup de prudence notre humanité nous oblige à ce que jamais un bien ne puisse ni ne doive se définir par une douleur cette chose là arrive à un moment de mon discours où on ne peut pas en ce moment je reviens du Canada actuellement et il y a une campagne qu'on n'a pas vue en France et qui me semble être assez intéressante puisqu'on la voit comme une pub à la télé on la voit dans la presse sur des pages entières ou contre l'euthanasie par exemple et c'est une grande affiche et qui dit non tuer n'est pas un soin c'est quelque chose qui m'a assez étonné parce que nous en France on n'est pas foutu de faire des trucs comme ça à la télé surtout en post-prandial une fois qu'on est en train de digérer tranquillement d'avoir des pubs à la télévision qui nous font réfléchir vous voyez un truc qui heurte notre pensée ça c'est très déstabilisant ou quand vous regardez la presse de la journée entre trois mauvaises nouvelles quelque chose qui vous fait réfléchir sur l'euthanasie et qui vous interpelle ça on ne sait pas faire chez nous et j'ai trouvé ça très subversif j'ai rencontré les gens qui avaient fait cette campagne de publicité et cette campagne de publicité a coûté pas mal d'argent et surtout elle vient pour se mettre en opposition en dissensus face à une volonté de plus en plus forte de pouvoir en avancer sur une législation pour l'euthanasie au Canada donc il y a un ordre des médecins au Canada qui essaye de promouvoir l'assistance à mourir et il y a un contre-pouvoir en dissensus complet sur cette idée et qui en est arrivé à promouvoir une campagne de publicité contre l'euthanasie j'ai trouvé ça fort intéressant surtout que ça n'advient pas chez nous donc ça ça méritait juste d'être souligné donc je vous ai parlé de Machiavel pour l'histoire de l'inversion de la norme où le mal même si les moindres devient un bien souhaitable pour accéder au bonheur il y a d'autres personnes comme Moscou ici et Doise plus contemporains des psychosociologues de leur état et qui pensent que dans un groupe il se passe une forme de polarisation dans la pensée jusqu'à ce qu'une forme de consensus naturel se construise entre les membres concernés il dit par exemple que dans une masse ça a été repris vous parlez de Patrick Thor il a fait un article d'ailleurs sur les supporters de foot vous savez tous ces hooligans qui pètent les câbles ensemble et qui sont capables de polariser une idée autour d'un leader et qui et là Moscovici et Doise disent que justement dans cet exercice d'une masse qui devient qui polarise un genre de haine ou d'énergie guerrière contre quelque chose ils disent qu'il se passe une polarisation des idées à partir d'un leader capable d'entraîner une masse et donc de polariser le groupe où le consensus se fait alors là j'ai critiqué ça dans mes travaux et je pense que quand ils disent qu'une forme d'hypnose ou les pensées des uns se fondent dans celles des leaders les exactions de masse ne diluent pas la responsabilité de l'individu je crois que ça il ne faut jamais accepter que dans une masse on puisse dire que la responsabilité de ce qui se passe dans une masse soit diluée dans les individus je crois que quand une masse fait une exaction chaque individu est responsable au même titre que la masse elle-même et je crois qu'en aucun cas il faut penser qu'on puisse diluer la responsabilité dans les individus dans l'armée prussienne c'est à vérifier ça je crois que c'était dans les années 1800 pour il y avait plusieurs formes d'exécution et dans l'armée quand on exécutait une personne quand l'armée exécutait je ne sais pas un prisonnier et dans l'armée française ça existait aussi sur les 10 ou 14 tireurs il y en avait un qui avait une balle à blanc mais aucun savait qui avait la balle à blanc et donc on laissait imaginer que chacun puisse avoir la balle à blanc et que le tir soit vraiment sans danger pour celui qui allait mourir ce qui était sûr c'est que le type il en prenait sur les 14 il en prenait 13 de vrais dans l'armée prussienne il se passait quelque chose pour les soldats eux-mêmes qui devaient être punis ils avaient une bastonnade ils avaient tous une baguette et quand un soldat devait être puni il passait à la bastonnade et chacun ne lui donnait qu'un seul coup de bâton le problème c'est qu'il prenait un coup de bâton sur tout le régiment et donc il finissait avec 300 coups de bâton à la fin mais chacun ne donnait qu'un seul coup de bâton c'est une façon de diluer aussi la responsabilité de la part de l'individu en aucun cas je crois que ce moindre mal peut être considéré comme un bien en soi c'est du mal en soi à chaque fois même si ce mal peut être mesuré par rapport à un pire bien plus grand une autre une autre personne qui a réfléchi sur ce consensus et là ce coup-ci c'est un philosophe c'était Habermas qui a fait carrément un bouquin sur l'éthique de la discussion et qui a fait du consensus une fin en soi pour l'éthique de la discussion et lui il nous dit que il pense que le consensus est ce qu'une élite doit se donner comme objectif et qu'il convient de mettre en oeuvre une communauté idéale de la discussion alors évidemment c'est un aristocrate et il pense qu'il n'y a qu'une communauté idéale qui peut mettre en oeuvre une éthique de la discussion et viser au consensus seule une élite peut arriver à ce consensus et donc là ça pose un problème démocratique c'est à dire que ça veut dire que le consensus n'est pas à la portée de n'importe quel couillon et que seule une élite peut accéder à ce genre de réflexion intellectuelle bon vous comprendrez que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui et donc que je propose des choses qui sont voire le contraire à savoir la voie du consensus Héraclite nous dit que ce qui est taillé en sens contraire s'assemble de ce qui diffère naît la plus belle harmonie tout devient par discorde il est évident que vous connaissez ce symbole du yin et du yang c'est une c'est une philosophie orientale que nous avons maintenant bien intégrée où les contraires s'assemblent pour faire un tout et que dans chaque contraire que chaque contraire contient un noyau de son propre contraire dans le noir il y a un petit point de blanc dans le blanc il y a un petit point de noir et que le blanc et le noir s'assemblent pour faire un cercle parfait cette affaire c'est encore ça vient de loin et je vais vous raconter une autre histoire qui est celle d'Aristote quand il a suivi Alexandre le Grand dans ses pérégrinations jusqu'en Asie en fait donc Alexandre conquiert le monde et il a à sa suite un précepteur depuis qu'il est enfant qui s'appelle Aristote donc Aristote est loin d'être un couillon on le sait puisqu'il est philosophe médecin il est biologiste il est philosophe et il est précepteur d'Alexandre le Grand Aristote c'est lui qui nous a donné cette idée de la cité avec bien sûr ses maîtres socratiques Platon et Socrate et il dit qu'une cité pour qu'elle fonctionne il faut que le citoyen soit dans l'Océum être dans l'Océum c'est être libéré de toutes les tâches traitées à terre pour les tâches traitées à terre il faut des esclaves c'est nécessaire dans la cité antique une cité fonctionne bien à condition qu'on ait des esclaves eux sont les petites mains pendant que le citoyen lui peut penser à l'organisation de la cité en cela le citoyen lui il est dans l'Océum c'est ça que veut dire cette notion d'être citoyen être dans l'Océum avoir l'esprit libre pour penser la cité le contraire de l'Océum quand on y met une négation ça devient neg-Océum ça donne neg-Océum ça a donné négoce en fait le négoce qui a donné travail le travail ne peut pas convenir aux citoyens puisque lui il doit justement ne pas travailler c'est pour ça qu'il y a des esclaves et que ça fonctionne comme ça une cité en tout cas dans l'antiquité donc Aristote avec ce concept a éduqué Alexandre le Grand mais dans la cour d'Alexandre et dans ses pérégrinations il y avait d'autres philosophes et notamment un philosophe qui s'appelait Piron d'Élice Piron parce qu'il habitait à Élice on l'appelait Piron d'Élice Piron d'Élice rencontre des philosophes orientaux c'est là où il commence à comprendre les philosophies qui sont très différentes de celles de notre Occident avec cette histoire de la dualité et des contraires qui s'assemblent et notamment l'histoire du yin et du yang qu'on retrouve déjà en termes de traces à cette époque là donc 2500 ans avant notre ère et donc il dit que finalement les contraires s'assemblent et que ça peut être très intéressant d'assembler des contraires parce que ça peut former des choses très harmonieuses il va voir Alexandre Piron il lui dit je crois que Aristote nous a raconté des bêtises notamment dans ses principes dans la métaphysique quand il a écrit la métaphysique il nous donne un principe de non-contradiction qui mérite d'être revisité alors je vous le fais rapidement le principe de non-contradiction d'Aristote nous dit ceci en fait une chose est vraie ou une chose est fausse elle ne peut pas être vraie et fausse principe de non-contradiction les choses ne peuvent pas être contraires elles sont soit une chose soit l'autre mais elles ne peuvent pas être l'une et l'autre à la fois voilà ce que nous dit Aristote une chose est vraie ou une chose est fausse elle ne peut pas être vraie et fausse c'est un principe de non-contradiction les choses ne peuvent pas être contraires au cas où on se récouillon il fait un autre principe sous-jacent qui est le principe du tiers exclu qui nous dit la chose suivante puisque une chose est vraie ou qu'une chose est fausse elle ne peut pas être vraie et fausse donc il n'y a que deux possibilités soit une chose est vraie, soit une chose est fausse la possibilité qu'on pourrait imaginer qu'une chose soit vraie et fausse en même temps n'est pas possible donc comme l'histoire du chef a toujours raison, s'il n'a pas raison se référer à l'article 1 Aristote nous dit la même chose vu que les choses ne peuvent pas être vraies et fausses en même temps cette troisième possibilité est exclue principe du tiers exclu donc on se réfère à l'article 1 une chose est vraie ou une chose est fausse mais elle ne peut pas être vraie et fausse voilà le principe de non-contradiction d'Aristote et Piron nous dit là il y a un truc à gratter et il dit à Alexandre je crois qu'Aristote s'est un peu planté dans cette affaire imaginez simplement que dans la phrase une chose est vraie quand je vous dis une chose est vraie vous retenez deux mots chose et vraie si vous retenez que c'est deux mots c'est qu'en fait vous êtes passé au dessus de l'essentiel et l'essentiel c'est le verbe être une chose est vraie et Piron dit à Alexandre imagine un instant de substituer le verbe paraître au verbe être ça donne une chose paraît vraie et là vous faites une expérience de pensée du fait que vous évacuez l'idée qu'une chose puisse être vraie et donc stable et inamovible vous la faites paraître vraie dès le moment que la chose paraît vraie ça ne change pas grand chose à notre affaire c'est à dire qu'on va penser que cette chose paraît vraie on va faire comme si elle était vraie ça nous permet d'avancer de continuer comme si elle était vraie mais à la nuance près que si la chose paraît vraie ça nous laisse dans notre esprit envisager qu'elle puisse être fausse en cela c'est une expérience de pensée qui nous permet de mettre en termes d'apparence une chose qui est de la forme de l'ouverture de l'ouverture d'esprit qui fait que on peut penser que les choses paraissent de telle façon tout en imaginant qu'à un moment donné elle puisse être différente une chose paraît vraie ça veut dire qu'on peut alors évidemment pour nous c'est moins stable que le socle de la vérité quand on dit qu'une chose est vraie on avance sur quelque chose de dur et de stable et de très rassurant on préfère avancer sur des choses très rassurantes dès le moment où on imagine qu'elles sont vraies quand on dit qu'elles paraissent vraies là le sol devient un peu plus mouvant mais en même temps ça nous rend plus prudents ça nous fait avancer avec plus de prudence parce qu'on est tout à fait conscient que ces choses ne font que paraître vraies et qu'à n'importe quel moment elles peuvent devenir fausses mais quand elles deviennent fausses et quand elles nous paraissaient vraies qu'on avait conscience qu'elles nous paraissaient vraies alors on est plus à même de s'adapter parce qu'on avait envisagé qu'elles puissent devenir fausses ça va je ne suis pas trop d'accord c'est un philo mais bon en fait les choses sont simples c'est que si notre cerveau a besoin d'assurance et de réassurance dès le moment où on nous donne des vérités à manger c'est très rassurant ça nous fait des sols très stables dès le moment où on nous dit ça paraît vrai mais prudence ça pourrait être faux ça c'est un peu plus space quoi on avancera avec beaucoup plus de prudence mais on devient plus brillant on devient plus brillant parce que on envisage de nouveaux possibles et c'est en ça que la philosophie de Piron est géniale d'une part parce que Piron il nous a raconté ça il y a 2500 ans mais qu'il n'a pas écrit un seul mot et que ses idées nous parviennent aujourd'hui ça c'est quand même assez fort je doute que dans 2500 ans on parle de pacifique oui j'y crois pas trop mais en cela c'est très fort qu'il est devenu le père du scepticisme c'est le père du doute et que le doute devient quelque chose de brillant pour avancer en société que plutôt que cette personne nous paraisse idiote et bien c'est plus brillant que de dire que cette personne est idiote une fois qu'on a dit que cette personne est idiote on ne lui laisse plus de chance d'être autre chose dès le moment où elle nous paraît idiote on lui laisse la chance de devenir un peu moins idiote en cela déjà c'est un peu ça nous permet de grandir un petit peu nous-mêmes et donc de laisser une chance à autrui de penser que cette chose est blanche ben c'est toujours ça simplement si elle nous paraît blanche on lui laisse l'opportunité d'être vue par quelqu'un d'autre peut-être pas forcément tout à fait blanche Aristote avait prévu le coup sur l'histoire du noir et blanc parce que il nous dit bien sûr il y a des gens qui vont nous dire que les choses sont blanches ou les choses sont noires elles ne peuvent pas être blanches et noires à la fois et il nous dit il y a des gens qui vont nous dire si elles peuvent être grises il avait prévu le coup le gars il a dit et ben non parce que gris c'est une autre couleur donc elles sont blanches ou grises ou noires mais à chaque fois on rajoute une couleur donc le gris n'est pas un assemblage de deux couleurs donc il avait fait gaffe à ça bref Piron quand même arrive à briser l'idée en substituant le verbe paraître au verbe être le doute devient quelque chose de brillant parce qu'il ouvre le monde du possible et la pensée du possible reste plus brillante que la pensée qui est stable et qui ne bouge plus donc le doute est quelque chose de meuble mais cette mobilité comme Héraclite lui disait vous savez on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve après on a dit que c'était Socrate qui l'avait dit mais c'était Héraclite qui l'avait dit avant lui on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve cette idée de mobilité du monde où Aristote a essayé de la stabiliser il disait que le monde était immuable heureusement Galilée nous a expliqué qu'il n'était pas bon ça lui a coûté cher aussi au type mais en même temps c'est vrai que les nouvelles idées comme ça et que de passer à la stabilité à la mobilité c'est quelque chose évidemment qui est moins rassurant mais qui est à chaque fois beaucoup plus brillant en termes d'humanité donc ça nous amène après ce principe de non-contradiction et de tiers exclu à cette voie du dissensus et donc d'imaginer que les choses contraires peuvent s'assembler avec harmonie et en cela quand les choses contraires peuvent s'assembler avec harmonie on peut imaginer que dans une discussion plutôt que de viser le consensus l'idée de départ de viser le dissensus c'est à dire de permettre aux idées contraires de s'affronter et de vivre ensemble me semble quand même largement plus brillant que de tenter d'accéder à une pensée unique de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule pensée sur laquelle tout le monde serait d'accord mais plutôt que d'essayer de réunir des pensées qui soient contraires et d'essayer de les faire vivre ensemble ça c'est une garantie de démocratie ça c'est une garantie de donner la voix à chacun et de ne pas être d'accord imaginez que le vote par exemple aujourd'hui une minorité subit le joug d'une majorité et qu'on sait très bien que la minorité pour une élection présidentielle ressemble souvent à du 48 49% quand la majorité est à 51 ou 52% vous voyez la gueule de la minorité et la gueule de la majorité c'est quand même pas très brillant en même temps sur un mandat la minorité est obligée de subir le joug de la majorité et pourtant on ne pense aujourd'hui le pouvoir est réservé à cette majorité bon ça ne veut pas dire qu'il faille tout mélanger à chaque fois et ça devient très compliqué en politique néanmoins ça me semble quand même intéressant de dire que l'expression de la minorité n'est pas quand même quelque chose à exclure d'un revers de main surtout quand la minorité est pratiquement à 50% je crois que je veux dire que les oppositions ne se privent pas de s'exprimer en même temps que la majorité essaye d'avancer sur des points néanmoins je crois que dans une recherche de consensus si ça n'est pas dans une recherche d'élection présidentielle dans une recherche de consensus quelque chose de très pratique dans les établissements de santé à savoir s'il faut arrêter un respirateur artificiel pour arrêter la vie d'un patient quand on fait une procédure collégiale cette procédure collégiale prévoit d'avoir un médecin le médecin responsable du patient un médecin extérieur une équipe la personne de confiance la famille si elle peut assister et donc l'idée est de rechercher un consensus dès le moment où une personne n'est pas d'accord pour accéder à l'arrêt par exemple des thérapeutiques à aucun moment on a pu avoir une publication qui nous dise que malgré le refus d'une personne la majorité a permis de laisser le médecin décider de l'arrêt des thérapeutiques là le consensus général est demandé l'unanimité mais il ne faut pas confondre consensus et unanimité le consensus c'est quand aujourd'hui les choses se font avec harmonie comme le disait Cicéron ça c'est plus possible on l'a évacué par contre essayer de trouver un compromis et essayer de se convaincre et que à la fin il y ait une unanimité ça l'unanimité a du sens mais vous aurez compris que je je travaille sur des poils sur la tête des oeufs consensus et unanimité vous allez me dire là vraiment on est sur du détail qui n'est pas forcément très utile je peux vous assurer je peux vous assurer que pour la vie d'un patient quand il s'agit d'arrêter ou de continuer la vie d'un patient sur une décision c'est le médecin qui va prendre la responsabilité et cette responsabilité elle doit être conséquente à une réflexion pluridisciplinaire et donc cette procédure collégiale et je peux vous dire que dans ces procédures collégiales hélas qu'elles sont tellement rares mais quand elles existent et qu'elles ont le mérite d'exister il suffit qu'il y ait une seule personne qui ne soit pas d'accord pour que ça grève la décision médicale et que je ne connais pas encore un exemple où une personne qui a donné un refus d'arrêter la thérapeutique et que le médecin soit allé contre cet avis il y a vraiment une recherche d'unanimité et cette unanimité est loin d'être à appliquer à un consensus il ne faut pas mélanger les deux nous avons une obligation en termes de puissance et de responsabilité quand nous sommes médecins quand nous sommes infirmiers quand nous sommes soignants vis-à-vis de la vulnérabilité d'autrui nous avons cette obligation de nous tenir debout et de dire comme Lévinas le disait me voici de répondre à autrui parce que nous sommes puissants et qu'il est vulnérable notre puissance et notre compétence n'a de sens que si elle se met au service de l'autre vulnérable cette compétence et cette puissance ne peut être admise de façon éthique que si cette puissance se traduit en termes de compétences et de techniques mises au service d'autrui vulnérable une personne qui n'est pas en mesure de de se déterminer en son âme et conscience ou verbalement quelqu'un qui est dans le coma et penser à la place d'autrui vouloir bien traiter autrui n'est pas une chose facile encore un concept que je vais fustiger que je vais balayer d'un revers de main celui de la bien-traitance sachez que dans nos établissements de santé on nous bassine avec ce truc de bien-traitance et que la bien-traitance n'est pas garante d'éthique du tout je vous explique la chose en fait plutôt que de penser en première intention de vouloir bien traiter il convient en première intention de ne pas nuire tout simplement parce que vouloir bien traiter c'est la portée de n'importe qui n'importe qui peut avoir une intention de bien-traitance ou de vouloir le bien d'autrui mais c'est pas parce que je veux le bien d'autrui que je vais forcément donner ce bien à autrui en tout cas autrui n'est pas obligé de le recevoir comme un bien en soi nous avons des histoires d'infirmières et de médecins qui de vouloir bien traiter soit par hyper compassion soit pour plein d'autres raisons ont donné des cocktails laitaux à des patients pour pratiquer l'euthanasie alors je vais vous raconter rapidement vous connaissez peut-être l'histoire de Christine Malèvre Christine Malèvre est une infirmière en pneumologie qui s'occupe en soins palliatifs de patients en fin de vie et certains patients lui auraient demandé de mourir et cette infirmière a pratiqué aurait pratiqué sur une cinquantaine de patients l'euthanasie sur les cinquante patients on a retenu dix dossiers et elle a été jugée sur sept dossiers sur sept dossiers elle a pris dix ans de réclusion criminelle elle a fait appel elle a pris deux ans de plus qu'est-ce qui s'est passé cette infirmière nous a dit en tout cas à son juge elle a dit au juge mais moi je suis une bonne infirmière moi je suis auprès du patient moi je l'écoute et je réponds à sa demande moi il me demande de mourir personne s'en occupe il a mal il souffre la seule réponse que je peux lui donner pour répondre c'est de lui permettre d'accéder à cette mort qu'il demande alors moi je lui propose un cocktail létal et je le fais mourir sans souffrance je ne suis pas comme mes collègues qui passent des heures à l'office à boire du café à se raconter le week-end et à lire voici et gala non 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 je ne suis pas comme ça moi mon boulot d'infirmière c'est d'être au chevet du patient je l'écoute et je réponds à sa demande le juge lui a dit ma pauvre dame vous auriez dû aller à l'office avec vos collègues boire un café de temps en temps simplement ça vous aurait permis déjà d'accéder à d'autres logiques que la vôtre propre qui a été très enfermante parce que vous vous êtes posé des questions vous avez trouvé vos propres réponses et vous les avez trouvées bonnes parce que vous les avez échangées avec personne d'autre que vous même vous auriez échangé ça avec vos collègues vous vous seriez confrontés à une forme dissensuelle de pensée à des idées qui sont pas les vôtres qui seraient peut-être de nouvelles formes de prendre soin d'autres stratégies qui auraient permis peut-être de prendre soin des patients et non pas de les tuer vous avez inversé la norme et vous avez pensé que de tuer c'était de bien les traiter et les familles en ont porté plainte parce que il est évident que les patients en tout cas certains patients s'ils avaient peut-être demandé à mourir en tout cas ne l'avaient jamais demandé à leur famille et que les familles avaient trouvé ça quand même très suspect donc cette personne qui pensait vouloir bien traiter a finalement nuit en première intention c'est pour ça que le principe de non-malfaisance est beaucoup plus brillant que le principe de bien-traitance et qu'il est intéressant d'essayer en tout cas dans toutes les formations initiales d'infirmiers d'aide-soignants de médecins d'acteurs de santé quels qu'ils soient d'enseigner les principes de non-malfaisance et ce que Hippocrate dans le livre des épidémies appelait le principe de non-malfaisance en latin ça donne primum non nocere ce qui a été très mal traduit en latin d'ailleurs puisqu'on aurait dû traduire primum nihil nocere pour les latinistes nihil veut dire en rien ne nuire en rien en première intention ne nuire en aucune façon et donc ce principe de ne pas nuire autrui nous oblige d'avoir un niveau 2 de pensée par rapport à la bien-traitance un niveau 2 qui fait que bien traiter il suffit d'avoir une intention de vouloir bien traiter alors que de ne pas nuire ça oblige d'aller vers le patient pour s'assurer que l'action qu'on a prévue pour lui ne va pas lui nuire et vérifier que cette action d'essayer de voir par un esprit une philosophie conséquentialiste d'essayer de voir les conséquences de notre acte en termes de bénéfices et de risques pour voir si cette action va avoir un impact et quel impact il va avoir donc ne pas nuire nous oblige d'anticiper les conséquences de notre action alors que vouloir bien traiter ne le fait pas voilà en gros un peu cette idée qui permet de fustiger des concepts d'une part d'évacuer le consensus comme première intention de penser d'amener le consensus comme une force et une garantie de démocratie une force et une garantie d'assemblage des idées contraires pour tenter une chose puissante qui est d'améliorer la façon de vivre ensemble et la façon de vivre ensemble c'est de vivre avec nos différences et la différence de nos idées l'autre doit être considéré comme indispensable à notre soi-même c'est à dire qu'on a de sens nous-mêmes à être soi que si on est différent d'autrui autrui est nécessaire à notre existence de soi on ne peut pas vivre comme Tournier l'a écrit dans c'est ah je vais louper le titre mais vous allez m'aider peut-être c'est c'est la suite vous savez de de Robinson de Dafoe les limbes du pacifique formidable formidable bouquin où Tournier nous explique ce qu'est un monde sans autrui et ce monde sans autrui Robinson finalement devient fou dans ce monde sans autrui avec des 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 rituels qui deviennent insensés ce livre est vraiment hallucinant de 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 ce qui se passe dans une psyché d'un quelqu'un d'isolé et qui a réussi de fabriquer un monde sans autrui et même Vendredi n'arrive pas à pénétrer le monde de Robinson Vendredi ne peut plus être un autre que lui il a réussi à fabriquer un monde sans autrui donc pour savoir ce qu'est autrui aussi alors il y a d'autres philosophes comme Ricoeur et Yankelevich qui ont expliqué que on ne pouvait être soi que s'il y avait bien sûr des autrui mais qu'en même temps on ne pouvait pas être que soi-même et qu'on était aussi que même que l'autre c'est à dire qu'on n'était ni tout à fait le même ni tout à fait un autre on n'est jamais on est entre les deux voilà quelque chose aussi qui correspond à ce que Piron disait vous savez cette histoire d'être pas forcément blanc ou noir mais peut-être que ces choses puissent être à la fois même et différent Yankelevich lui je confonds chaque fois les phrases de Ricoeur de Yankelevich mais Yankelevich nous dit que nous sommes semblables et différents et c'est Ricoeur qui dit que nous sommes ni tout à fait le même ni tout à fait un autre il a écrit un bouquin Ricoeur qui s'appelle soi-même comme un autre et qui nous explique qu'effectivement nous sommes nous sommes nous sommes nous-mêmes grâce à autrui et que autrui est autrui grâce à nous-mêmes c'est à dire qu'on est indissociable les uns des autres que nous avons quelque chose qui nous réunit qui est notre humanité Emmanuel Kant nous dit que c'est cette humanité qu'il faut traiter quand on s'adresse à autrui il a un principe un impératif catégorique Kant qui nous dit agis de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta propre personne comme dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen c'est une très belle très belle idée il dit un peu ce que les religions ont dit dans le sens négatif vous savez ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse lui il le dit fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse mais à partir de l'humanité qui nous réunit parce que entre vous et moi on a quelque chose de commun qui est notre humanité et il dit c'est cette humanité là qu'il faut traiter quand on s'adresse à autrui alors vous imaginez que évidemment pour nous soignants c'est quelque chose de précieux cette idée que c'est à dire qu'on va faire à autrui ce qu'on se ferait à soi-même parce qu'on a la même humanité et Christine Malèvre cette infirmière elle aurait pu se revendiquer de Kant en disant mais moi j'ai fait à autrui ce que j'aurais aimé qu'on me fasse si j'avais été à sa place à part qu'elle n'aurait pas lu le principe de l'impératif catégorique jusqu'à la fin Kant nous dit toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen Marie de Hennesel qui a assisté au procès de Christine Malèvre a dit cette personne était tellement isolée qu'en fait elle pratiquait l'euthanasie pour calmer ses propres angoisses et donc elle a utilisé autrui comme un moyen et non pas comme une fin donc Kant nous dit cette excellente chose qui dit qu'il faut agir de telle sorte qu'on traite l'humanité dans sa propre personne comme dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen l'impératif catégorique qui doit s'écrire dans le marbre dans tous les instituts de soignants dans toutes les disciplines alors être même et autrui en même temps ça nous oblige à savoir ça nous oblige à savoir ce qu'est l'autre en soi alors l'autre il y a deux formes deux formes d'altérité il y a l'altérité en latin on va dire l'alter l'alter ça veut dire l'autre c'est ce qui sert à dire l'alter ego c'est l'autre moi c'est un autre dans lequel on se reconnaît qui nous ressemble c'est l'autre même c'est l'autre Ricœur nous dit en latin idem c'est la mèmeté il utilise ce concept nous sommes même et nous sommes même par cette mèmeté et on se ressemble à cause de cette mèmeté par cette humanité c'est l'humanité qui fonde notre mèmeté et en même temps nous sommes différents par un autre mot latin qui est l'alienus qui a donné l'alien et cet alien qui est une altérité et qui est alien dans sa dangerosité dans sa menace l'alien vous savez le film de Ridley Scott c'est une grosse menace c'est un monstre terrible qui cherche à bouffer les quelques humains qui restent dans le vaisseau cet alien c'est une menace et donc nous sommes en même temps dans ce concept et l'autre il est à la fois alter et alien il est en même temps même que moi et différent il est rassurant et inquiétant c'est ce que Freud a appelé l'unanimlichkeit c'est à dire j'ai du mal à le dire ce soir l'unanimlichkeit c'est ça c'est à dire cette inquiétante étrangeté une inquiétante étrangeté ça c'est cette altérité qui est quelquefois menaçante et donc entre la menace et la réassurance nous avons cet autrui qu'il faut aborder avec prudence parce que l'autre n'est pas qu'un ange il n'est pas non plus qu'un démon il peut paraître ange mais c'est bien qu'il ne fasse que paraître ça nous laisse la possibilité qu'il soit démon il peut paraître démon mais paraître simplement ça lui laisse la possibilité d'être un ange et à la fois d'imaginer qu'il puisse être les deux ça nous permet à nous d'être plus brillant et d'être plus prudent pour juger autrui en première intention donc entre l'alter et l'aliène et je vais conclure sur ce que je propose dans ce modeste ouvrage que j'ai écrit à la suite de ma thèse de philosophie qui est cette démarche d'ipséité je reprends l'idée de Ricœur alors c'est Ricœur qui parle d'ipsé l'ipsé c'est encore une fois en termes d'identité ce qui est le soi-même il parle d'idem ça c'est le même et il parle d'ipsé c'est le soi-même l'ipséité c'est la façon de nourrir le soi-même devenir soi-même alors ça ça a été repris par plein d'autres philosophes Nietzsche vous savez qui lui prônait le surhomme qui en fait le surhomme pour Nietzsche qui a été galvaudé ça vaut le coup je suis peut-être long là donc il me reste 5 minutes je finis c'est bon ça va c'est la dernière je ne voudrais pas vous assommer avec mon bavardage je vais conclure je finis par cette idée de Nietzsche qui avait prévu ce surhomme vous savez pour lui le surhomme c'est quelqu'un capable de faire table rase de faire un être de nouvelles valeurs qui est libre capable de se déterminer en son âme et conscience et capable d'action donc c'est quelqu'un capable de se déployer alors Deleuze et Deleuze a surtout parlé de ce dépli et dans cette idée là l'ipséité de Ricœur est intéressante il faut se déplier et se déplier dans notre humanité dépasser notre humanité c'est un effort pour atteindre les vertus ces vertus c'est malheureux à dire mais il va falloir se tenir droit et Dieu sait que l'homme dès le moment où il s'est mis droit et qu'il est passé sur deux il s'est libéré il a libéré ses mains depuis qu'il a libéré ses mains il a fait pas mal de bêtises mais en tout cas il s'est tenu droit et ça lui donnait l'opportunité de se tenir debout et de dire me voici il va falloir compter avec moi désormais c'est en tout cas cette démarche de soignant que je propose en termes de responsabilité où le soignant doit se tenir debout face à la vulnérabilité d'autrui et de dire me voici me voici en termes de puissance de puissance et de compétence que par éthique je dois mettre à ta disposition parce que tu es vulnérable et que je suis puissant donc en conclusion il faut passer d'une culture contrainte à une culture du possible de la vérité au possible de de l'immobilité à la mobilité de la culture donc de la contrainte à quelque chose d'ouverture qui est celle du possible une pensée éthique en mouvement qui est de la simple conviction et de se débarrasser simplement de ce que je crois bon pour autrui à quelque chose qui est de l'ordre de la responsabilité ça c'est Max Weber qui propose de passer de l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité quelque chose de très puissant en termes d'humanité aussi ça ne veut pas dire que la conviction est à jeter simplement elle doit être étoffée de l'éthique de responsabilité et que nous devons nous débarrasser simplement de ce qu'on pense trop simplement par ce que nous sommes par notre histoire par ce qu'on a vécu et qu'il faut l'étoffer de la réflexion d'autrui de partager ses idées pour construire même si les idées d'autrui sont contraires et dissensuelles de les construire ensemble parce qu'elles sont plus fortes et qu'elles sont garantes de démocratie il faut lever ses peurs parce que s'affronter et affronter les idées d'autrui ça demande aussi du courage et ça demande aussi d'être capable de dire ce qu'on pense et d'être capable d'affronter des idées qui peuvent être pas les mêmes que nous donc ça demande et forcément des vertus et notamment celles du courage alors lever les peurs du conflit d'idées pour ne pas tomber dans le danger plus grand du prêt-à-penser et c'est bien ce que j'essaye d'éviter de tomber et de faire tomber notre société dans les affres du prêt-à-penser de la pensée unique et que la pensée construite ensemble que le vivre ensemble est quand même plus brillant et que ça mérite d'être promu et donc je conclue il y avait une phrase de Jaurès alors là j'ai juste la photo j'avais conclu avec ça c'était une belle phrase l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements mais elle justifie l'invincible espoir très belle phrase de Jaurès et à côté j'avais un petit dessin de l'acerpe qui est un dessinateur acide et qui arrose un petit pot de fleurs où il ne se passe rien il arrose le petit pot de fleurs sur le pot de fleurs il y a marqué Utopia et il dit ça met du temps à pousser mais une fois sorti c'est magnifique alors je finirai par une une petite fable de La Fontaine qui s'appelle le renard et les poulets d'Inde qui explique simplement que quand on a quelquefois trop peur du danger quelquefois on y tombe que quelquefois la peur d'affronter les idées d'autrui et bien on reste dans les nôtres et que quelquefois nos propres et seules idées sont souvent insatisfaisantes alors le renard et les poulets d'Inde ça donne à peu près ceci je dis à peu près parce qu'il est tard il faudrait que je me rappelle de ça jusqu'au bout contre les assauts d'un renard un arbre à des dindons servait de citadelle le perfide ayant fait tout le tour du rempart et vu chacun un sentinelle s'écria quoi ? ces gens se moqueront de moi ? eux seuls seraient exempts de la commune loire ? ah non par tous les dieux non il accomplit ses dires la lune alors luisant semblait contre le cire vouloir favoriser la dindonnière Jean lui qui n'était lui qui n'était j'oublie le mot dans le métier d'assiégeant il recourt à son sac de ruse scélérate il feignit vouloir gravir ce guinda sur ses pattes contrefile mort puis le ressusciter alors le quen eut exécuté tant de différents personnages il élevait sa queue il la faisait briller et cent mille autres badinages pendant quoi nul dindon n'eut osé sommeiller l'ennemi les lassés en leur gardant la vue sur même objet toujours tendu pendant quoi nul dindon n'eut osé sommeiller les pauvres gens étant à la longue éblouis tout le temps il en tombait quelqu'un autant de prix autant de mises à part près de moitié succombe le compagnon les porte en son garde-manger le trop d'attention qu'on a pour le danger fait le plus souvent qu'on y tombe Jean de la Fontaine merci de votre attention non je comprends mieux non je comprends mieux la méfiance instinctive que j'avais vis-à-vis de tous les mots qui contiennent le mot con maintenant je comprends pourquoi Coluche a dit que consensus devait être un gros mot ça sonnait en tout cas comme ça maintenant je comprends mieux et par contre je me disais qu'effectivement l'autre idée forte qui promeut la pensée unique c'est son corollaire de ce que vous dites c'est la fin justifie les moyens et c'est là effectivement qu'on peut dire que ce n'est pas du bien c'est effectivement du mal ça c'est la phrase de Machiavelli la fin justifie les moyens qu'il ne faut pas confondre avec l'utilitarisme de Jérémy Bentham qui lui est un utilitariste mais qui est un vrai philosophe et qui prône le plus grand bien pour le plus grand nombre et donc quand même qui est très comme idée très différente de la fin justifie les moyens ça c'est très machiavélien Machiavelli lui il dit la fin justifie les moyens donc c'est pour ça qu'il dit que c'est pas grave de passer par un mal s'il nous fait accéder à un plus grand bien ça c'est vraiment typique de Machiavelli la fin justifie les moyens par contre Jérémy Bentham dans l'utilitarisme il dit lui il faut il faut chercher le plus grand bien pour le plus grand monde oui le plus grand bien pour le plus grand monde mais le plus grand nombre voilà ça la différence c'est que il admet un moindre mal Jérémy Bentham dès le moment où on vise toujours le plus grand bien pour le plus grand nombre Jérémy Bentham est mort déçu par sa propre philosophie parce qu'il dit je suis pas allé au bout de ce que je voulais parce que au bout du bout il reste toujours il reste toujours des gens sur le bord de la route et ça ça le satisfaisait pas il cherchait mais il a fait une très très belle philosophie parce que cette idée est quand même très ancrée dans la réalité Jérémy Bentham et donc le plus grand bien pour le plus grand nombre reste quand même une recherche du meilleur possible et bien éloigné de la fin justifie les moyens c'est bien éloigné dans le sens où ça cherche un vivre ensemble positif le plus riche possible pour le plus grand nombre en ça c'est puissant en ça c'est hélas très ancré dans la réalité parce que le reste le plus grand bien pour tous reste encore une utopie Merci en revanche ce que tu viens d'évoquer là déjà j'ai oublié le nom du philosophe Bentham voilà dans une lutte comme ça c'est une idée qui me passe dans une idée militante révolutionnaire comment ça peut s'appliquer je veux dire je vais m'expliquer autrement la fin justifie les moyens on parlait tout à l'heure quand on a dîné ensemble du film au nom de la loi par exemple on l'évoquait et à un moment la fin justifie les moyens puisque le FLN fait enfin convoque voilà convoque une manifestation le 17 octobre sachant très bien qu'il y aurait qui aurait des victimes mais ça faisait partie d'une stratégie donc la stratégie d'un bien un mal pour un bien c'était payant bon ça a coûté ça a coûté mais ça a été payant un grand bien pour un grand nombre comment on peut l'appliquer dans un esprit révolutionnaire enfin je veux dire si on a une envie de voir des choses changer radicalement je crois que ça peut être je crois que cette philosophie du plus grand bien pour le plus grand nombre peut être récupérée dans une évolution ou dans une révolution c'est on n'a pas besoin d'être dans la révolution pour tendre faire le plus grand bien pour le plus grand nombre on peut on peut rester dans une forme d'évolution en tout cas c'est quelque chose qui est en mouvement le plus grand bien pour le plus grand nombre c'est quelque chose qui doit évoluer c'est quelque chose qui est prévu en tout cas selon la philosophie de Bentham qui est quelque chose qui doit se promouvoir et on doit s'arracher pour essayer d'améliorer tous les jours qu'on soit plus nombreux à accéder au plus grand bien c'est ça l'idée de Bentham une révolution peut très bien récupérer cette idée là en disant bon là on est dans une société du moindre mal il faut inverser le truc et plutôt que de rechercher le moindre mal on va essayer de chercher le plus grand bien pour le plus grand nombre et donc là on fait une révolution on casse le système et on essaye d'inventer autre chose ça ça peut être ça peut être vu comme ça en même temps moi je prends toutes les bonnes idées dès le moment où elles sont nous permettent d'accéder à un plus grand bien pour un plus grand nombre je crois que c'est une bonne idée quoi qu'il en soit je crois que même si ça laisse des gens sur le bord de la route c'est tellement ancré dans la réalité cette affaire que j'ai du mal à m'en décoller c'est à dire que l'utopie est quelque chose qui est cher à mon coeur et que j'ai dans laquelle je me vois c'est dommage que je n'ai pas ce dessin à vous montrer on voit ce type là qui essaye d'arroser son vase vide là et qui pense que ça met du temps à sortir mais une fois sorti c'est magnifique oui l'utopie c'est ça mais je crois qu'il ne faut jamais perdre l'espoir dans cette affaire c'est au fond de la jarre de Pandore il reste quand même cet espoir une fois que tous les mots ont été déversés sur notre terre dans la jarre de Pandore au fond de cette jarre l'humanité a gardé ce truc ce petit trésor qui est quand même l'espérance notre situation ne paraît pas brillante la philosophe Cynthia Fleury a écrit un ouvrage la fin du courage c'est c'est très intéressant mais par contre la situation d'aujourd'hui bon est dépeinte il y a beaucoup de découragement et cet ouvrage donne du courage oui mais ça ce sont des ce sont des petits ce sont des petits foyers d'incendie qu'il faut qu'il faut protéger on est à la guerre du feu ces ouvrages là sont des sont des petits foyers qu'il faut protéger et qu'il faut répandre et mettre le feu dans ce sens là oui ce sont des feux d'espérance bien sûr on se heurte à ça nous moi je parle de ce que je connais dans les établissements de santé on se heurte à des on risque de dire que je parle comme un vieux con on se heurte à une jeunesse qu'on dépeint comme vous avez dû entendre parler c'était génération Y alors je ne veux pas cantonner la jeunesse là dedans heureusement là aussi c'est comme dans la jarre de Pandore au fond il y en a quand même qui sont de l'ordre de l'espérance et qui donnent confiance même si je me méfie de la confiance vous avez compris ça mais il y a une forme de désenchantement et ce manque de courage quelquefois les fait abandonner des professions qui sont d'une grande beauté et on voit il n'y a jamais eu autant d'abandon dans l'histoire de la profession infirmière dans l'histoire de la médecine il n'y a jamais eu autant d'abandon de ces professions que depuis une dizaine d'années alors ce serait trop simple de donner un diagnostic délétère en disant c'est un manque de courage mais il y a une forme de désenchantement qui fait que notre société nous permet pas forcément de nous enflammer comme peut-être on devrait le faire mais ce serait trop rapide et réducteur de dire que c'est totalement désenchanté que c'est un monde gris qu'il ne se passe rien tous les jours presque je croise moi des nouveaux professionnels qui ont la patate et en qui tous mes espoirs sont fondés et je suis sûr que dans certains d'entre eux on va voir naître des incendies entiers là cette année j'ai suivi en direction de recherche des travaux de fin d'études sur des cadres de santé alors d'un côté alors j'en ai deux alors il y en a un il y en a un c'est apitoyable il y a des fautes à toutes les coins de phrases il y a un vocabulaire pauvre il y a une syntaxe déplorable c'est à pleurer et puis c'est pas terrible comme travail de recherche l'autre à côté c'est une bombe c'est un truc explosif on n'a jamais vu ça même moi depuis plus de dix ans que je suis des travaux de recherche de fin d'études de cadres de santé celui-là il est allé chercher au Canada une chercheuse dans l'industrie qui a mis au point une mesure de l'éthique du management pour savoir si le management des uns et des autres était éthique elle est allée chercher je sais pas où un autre modèle elle a cuisiné tout ça elle a fait une recherche on lui demandait de faire six entretiens elle en a fait douze je veux dire là il y a de la patate vous voyez il y a le niaque qu'on attend de ces jeunes professionnels et bien ça c'est formidable c'est un truc moi là dessus cette fille je vais la faire publier je vais l'encourager parce que elle donne l'espoir qu'on attend dans ces professions là et ça fait un bien fou alors ce serait trop réducteur de dire qu'il y a un désenchantement total pourtant il est sensible et hélas on le sent quoi disons que vous voyez c'est pas très joyeux je vois tous les jours moi quand j'arrive à l'hôpital je vois jamais des gens qui font yop la boum c'est super on est content d'être ensemble on va passer une super journée ça je le vois pas vraiment tous les jours mais à côté de ça j'en vois certains qui ont une patate du diable et ça il faut l'encourager parce que le courage le feu l'incendie il y est et il faut le protéger et c'est en ça que ce bouquin dont vous parlez la fin du courage il est à protéger parce que c'est un foyer d'incendie qu'il faut promouvoir et quand on voit un jeune de cette génération qu'on stigmatise en disant cette génération Y quand il y a dans cette masse il y en a un petit foyer d'incendie il faut le lever il faut le mettre devant il faut le promouvoir il faut l'applaudir il faut lui dire mais c'est ça mon gars c'est comme ça qu'on cherche à garder notre feu dans nos professions voilà donc il y a un désenchantement mais vous voyez je suis très pyrrhonien quand je dis ça c'est à dire je dis oui il y a du noir mais il y a du blanc et les deux ensemble et bien ça fait que même dans beaucoup de noir quand il y a un peu de blanc et bien il y a de la patate et ça c'est très rassurant puisque vous êtes dans le domaine de la santé et que vous avez dit que le premier principe c'était ne pas nuire et qu'il y a énormément de maladies iatrogènes je me demande pourquoi dans le milieu médical l'homéopathie n'est pas autant reconnue qu'elle devrait l'être ah ça ça me permet d'aller de revenir un peu dans l'antiquité parce qu'ils ont les grecs vous savez le grec est une langue formidable et éminemment philosophique beaucoup plus philosophique que le français c'est une langue éminemment philosophique comme l'allemand parce qu'il y a plein dans cette langue plein de petites nuances avec un accent on change le sens d'un mot et il suffit de rajouter un suffixe un préfixe modifier un petit radical pour donner un sens phénoménal au mot et c'est là où je vais vous parler du pharmakon le pharmakon est un concept grec génialissime dans le pharmakon c'est encore une fois quelque chose qui va à l'encontre de la philosophie d'Aristote et qui va à fond dans la philosophie de Piron puisque c'est un assemblage d'un tout parfait qui est le pharmakon et qui renferme en lui le remède et le poison c'est à dire que le médicament en grec est un pharmakon le médicament posé au bon moment sur le bon patient avec la bonne dose reste un remède mais si vous vous plantez de patient si vous plantez du moment vous n'êtes pas sur le bon kairos c'est pas le moment opportun vous le mettez trop tôt ou trop tard et vous n'utilisez pas la bonne dose vous n'en mettez pas assez ou trop ça devient un poison et aujourd'hui ce poison on parle de cette histoire du double effet vous savez pour la fin de vie cette histoire du double effet c'est par les morphiniques quand on est en fin de vie alors on va essayer de pallier la douleur et de pallier la souffrance du patient avec les morphines et les morphines on va les augmenter parce que la douleur augmente donc on va augmenter la morphine mais à mesure qu'on augmente la morphine on prend des risques de dépression respiratoire c'est à dire que plus on va augmenter la morphine et plus on va prendre le risque qu'il y ait des dépressions respiratoires et sur des vulnérabilités des fragilités de fin de vie on peut provoquer l'arrêt respiratoire et la mort ce qui fait que vous voyez dans la morphine il y a le remède et le poison en lui à la mesure il y a le remède qui permet de pallier la douleur mais quand la douleur revient et qu'on monte trop la morphine la morphine peut devenir un poison et être délétère pour la fin de vie en cela je reviens sur l'homéopathie l'homéopathie pauvre Juliette j'ai envie de dire non ça c'est une mauvaise blague vous savez homéopathie pauvre Juliette bon c'est une mauvaise blague l'homéopathie il y a plein de trucs comme ça aujourd'hui est plein de beaucoup de de thérapeutiques non conventionnelles de comment dire de moyens pas forcément thérapeutiques justement qui visent le bien-être alors je parle de l'homéopathie l'homéopathie je vais parler des fleurs de bac de l'homéopathie de l'aromathérapie vous parlez que de l'homéopathie très bien on va revenir sur l'homéopathie donc on recentre d'accord très bien très bien très bien très bien d'accord 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 très bien donc l'homéopathie en tant que médecine moi je vais pas voir vous répondre j'ai pas la réponse à ça c'est simplement évidemment l'homéopathie n'a pas peut-être l'oreille elle a pas d'oreille mais c'est dans ce sens que j'essayais de dire que l'homéopathie comme d'autres médecines on va parler de médecine d'autres médecines qui sont pas occidentales et qui sont considérées comme des médecines par d'autres civilisations avec mon épouse nous connaissons au Mali pour avoir fait la médecine humanitaire pendant une dizaine d'années nous connaissons le Mali et notamment le pays d'Ogon qui a une cosmogonie très compliquée complexe intéressante et ils ont une médecine traditionnelle avec des plantes évidemment mais qui est très liée au spirituel aussi et ils ont ce qu'ils appellent le renard pâle alors le renard pâle c'est une divination qui font des petits symboles connus que de certaines personnes dans le sable ils mettent des arachides ça n'a rien à voir avec l'homéopathie je suis d'accord je vous vois faire des grimaces bien sûr non je ne vois pas le poisson simplement l'homéopathie j'y comprends rien donc je ne vais pas vous parler d'homéopathie moi je vous parle de ce que je connais simplement vous mais vous avez sûrement raison je peux vous agacer en vous disant peut-être alors moi j'ai la chance d'avoir un micro donc parler plus fort que les autres j'ai cette chance là et là vous faites honneur attendez attendez un peu de calme un peu de calme on se calme sachez aussi que si vous prenez la parole hors micro vos propos ne sont pas enregistrés c'est ça c'est ça et donc ils méritent peut-être de l'être donc je repasse le micro à cette dame disons qu'il y a beaucoup enfin un certain nombre de gens qui vivent toutes leurs vices avec des placebos voilà donc voilà et qui n'ont aucune maladie atrogène en tout cas vous faites honneur à mon thème puisque c'est le dissensus donc on a un débat très démocratique et heureusement qu'il y a des gens qui sont pour l'homéopathie et d'autres qui sont contre et que ça ça permet d'essayer justement d'être brillant donc il vous appartient d'amener des arguments pour nous pour nous montrer nous convaincre que l'homéopathie est une excellente chose quant à ceux qui sont pas d'accord d'essayer de prouver que c'est pas une mauvaise chose mais le dissensus est une excellente chose en tout cas oui c'est pour ça que je l'encourageais je disais à madame surtout ne lâchez pas le morceau ne vous laissez pas faire on est justement dans le principe d'éthique du dissensus donc mettons-le en pratique tout à fait voilà donc je voulais rebondir parce que tu as fait un excellent exposé enfin extrêmement riche avec beaucoup de références et en particulier ton expérience de soignant alors moi aussi c'est pareil j'ai une modeste expérience de soignant mais on m'avait confié voilà je voulais juste relater cette expérience là quand j'ai débuté au Bronsauveur en fait on m'a confié une unité de soins qui était une unité de soins pour patients très désorientés avec des troubles de comportement permanents enfin bref il n'y avait pas de projet à court terme et donc on avait des réunions hebdomadaires avec les infirmiers les infirmières les aides-soignants etc. donc pluridisciplinaires et j'avais introduit un support qui était un support qui était utilisé par un professeur d'Alsace qui avait qui était le concurrent de la grille Agir qui sert actuellement pour déterminer l'appât et donc son support m'avait particulièrement intéressé je l'avais utilisé on avait mis en place en fait c'était un support tout simplement qui était un fil conducteur à la réunion où il y avait toute une série d'items concernant l'alimentation nutrition enfin la marche et ainsi de suite et donc c'était décliné en gros de 1 à 5 en fonction de la gravité du symptôme donné etc. et j'avais introduit des dés alors on avait construit des dés en bois avec donc des six faces bien sûr et une de ces faces était neutre il n'y avait rien il n'y avait rien donc c'était de côté de 1 à 5 comme le questionnaire en question et donc chaque item était abordé autour d'un patient on parlait d'un patient il disait voilà par exemple l'alimentation donc alors c'était extrêmement bien structuré manger peu manger fait etc. ou manger très bien en fait on commençait par je commençais on commençait à parler de finalement pas de la réponse elle-même je demandais à chacun d'entre eux de se positionner en me donnant son avis et donc en cotant avec le dé en tournant la face qui correspondait à leur jugement donc eux ils posaient sur la table sans regarder ce que faisaient les autres ils posaient sur la table et ils donnaient leur point de vue et il était intéressant de voir que en fait les avis divergeaient et la majorité pouvait nous exprimer effectivement un consensus émergé parce que voilà en fait il y avait tel score tel note tout ce qu'on veut vous le tournez comme vous voulez et l'intérêt c'était justement de faire émerger que la richesse venait de la différence de perception c'est à dire que chacun d'entre nous perçoit un malade dans une difficulté donnée d'une certaine manière soit il voit qu'il n'y a pas de problème soit il voit qu'il y a un problème et ce qui était intéressant c'est que justement on pouvait faire une analyse extrêmement fine du fait du consensus c'est à dire qu'on ne voyait pas la même chose et on retenait bien souvent l'argument qui était celui de la personne qui avait vu différemment parce que ça remettait en question notre point de vue qui était un point de vue extrêmement partiel parce que la prise de conscience c'était ça c'est à dire qu'on voyait les gens à un moment donné mais peut-être que finalement on se trompait dans l'évaluation globale de l'individu donc chacun apporte un regard son regard est un regard juste mais malheureusement il n'est pas forcément le reflet de la réalité de l'intéressé on n'est pas à la place de l'intéressé on essaye de faire au mieux pour et avec donc en tous les cas je voulais relater cette expérience là qui ont fondé donc on appuyait notre démarche de soins projet de soins sur un dissensus c'est à dire qu'on permettait on avait au bout du compte nous décidions d'une conduite à tenir qui tenait compte justement de cette minorité parce que ce point de vue là est extrêmement riche et il nous remettait en question sur nous notre façon de regarder les choses et regarder les choses et surtout regarder l'individu qu'on était censé prendre en charge c'était quand même curieux qu'on ait des points de vue si divergents alors qu'on s'occupait de la même personne voilà je crois aussi une façon formidable de découvrir la démocratie alors l'objet de mon propos c'était de dire voilà ça c'est une expérience et alors qu'est-ce qui se passait quand j'ai introduit un truc comme ça on s'est dit tiens un jeune médecin qu'est-ce qu'il nous raconte ce mec ça s'est jamais fait comme ça et alors il a failli être une locomotive tirée 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 parce que vous étiez confronté à un étonnement déjà vous proposez une méthode qui va à l'encontre de ce qui est fait d'habitude c'est-à-dire qu'à l'habitude effectivement le docteur y décide enfin il met la pression c'est le cadre infirmier enfin peu importe on se réfugie derrière la responsabilité du chef qui va donner forcément le point de vue qui va conclure forcément donc on se déresponsabilise quelque part or là je les mettais dans une situation où chacun devait affirmer son positionnement donc il devenait responsable co-responsable et là vous étiez donc confronté d'abord à l'étonnement on pouvait parler de l'étonnement philosophique l'étonnement qui ouvre la philosophie à la réflexion philosophique mais c'était ça mais une démarche qui était aussi perçue et c'est là mon propos comme extrêmement comment dire par révolutionnaire je dirais en tous les cas qui pouvait être subversive voilà donc je voulais dire que finalement dans la pratique on est confronté à un phénomène de résistance et l'éthique qui viserait effectivement l'éthique du dissensus et valoriser le dissensus c'était quelque chose que je soutiens à fond et tu sais que j'ai fait un mémoire aussi qui parlait de la décision éthique et l'éthique de la décision et en particulier donc quand on est confronté à la pression du groupe et la question que je ce que je voulais te dire c'est que voilà je pense que le consensus peut être très pragmatique la question parce que d'accord bon je pose pas ma question il fallait la poser avant je m'excuse bonjour je vais essayer d'être un petit peu plus court que prédécesseur alors en fait du coup ça va être très simple moi j'ai bien aimé votre votre discours c'est pas quelque chose qui m'a appris grand chose finalement parce que le le consensus pour moi c'est fondamental quoi il n'y a pas de vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit non pas du tout mais voilà ça fait partie des choses que et en fait du coup je voulais revenir sur un truc parce que j'ai pas trouvé que c'était noyer le poisson j'aurais bien aimé que vous nous expliquiez le truc des dogons parce que ça avait l'air intéressant voilà en fait c'était pour pour expliquer comment les dogons décident de soigner quelqu'un c'est à dire que d'une part il y a une médecine traditionnelle faite de plantes comme dans plein d'autres civilisations mais à côté de ça il y a une divination c'est à dire que il y a un initié qui va faire des signes cabalistiques dans le sable très complexe mais très codifié alors des petits monticules des petits trous c'est des petits carrés c'est sur un rectangle et dans ce rectangle il y a plein de petits carrés à l'intérieur de chaque petit carré il y a un petit monticule des petits trous dans le sable un petit bâton de bois évidemment moi je ne sais pas à quoi ça correspond mais eux ça a du sens pour ça et à chaque bout de ce rectangle ils vont poser des graines d'arachide et ces graines d'arachide dans la nuit on appelle ça le renard pâle c'est le fenec qui vient manger les graines d'arachide et pour manger ces graines d'arachide il va marcher dans tous ces signes et les traces vont être interprétées le lendemain par celui qui avait fait ces signes là et les traces vont décider si la personne doit se faire soigner d'une telle façon ou d'une autre façon avec telle médecine ou avec telle autre donc c'est évidemment pour nous c'est assez hallucinant et quand on a vu ça pour nous c'est pas très rassurant vous voyez est-ce que je dois me faire opérer pas me faire opérer je vais me faire soigner avec telle herbe bon eux ça ne leur pose aucun problème puisque le passage c'est un passage incontournable mais c'est une façon de penser qui n'est pas la nôtre et qui est en tout cas enrichissante pour nous parce que nous on est rassuré et on a confiance dans le médecin et donc dans ses compétences et on s'abandonne un petit peu à sa compétence et c'est en ça que souvent on lui donne notre confiance si j'avais parlé aussi longtemps il y a longtemps qu'on m'aurait enlevé le micro bon on y reviendra on y reviendra on y reviendra chacun son tour bon le deuil n'est pas encore fait on revient vers toi Pascal dès que c'est possible alors moi ce que je voudrais dire c'est répondre par rapport à l'homéopathie à monsieur l'homéopathie si on ne l'a pas pratiqué sur soi-même on ne peut pas en juger voilà ce que j'ai à dire personnellement je l'ai pratiqué pendant plus de 8 ans pour me débarrasser d'un problème allergique au pollen et ça a fonctionné ça a fonctionné alors que toute l'allopathie qu'on aurait pu me donner n'a pas fonctionné d'ailleurs je fais des allergies à l'allopathie bon voilà c'est pour dire quand même qu'il y a des choses intéressantes qu'il ne faut pas les rejeter en bloc sous prétexte qu'on ne les comprend pas ou qu'on ne on ne les on ne les enfin on n'arrive pas à les assimiler voilà moi j'aimerais revenir sur autre chose voilà la petite la petite phrase que je me suis notée pendant que tu nous expliquais consensus surtout pendant consensus d'ailleurs c'est voter contre et donc plus un mal qu'un bien je m'explique oui quand on va mettre notre bulletin dans l'urne la plupart du temps on ne va pas voter pour quelqu'un on va voter contre un autre d'accord ça me parle voilà donc donc j'en ai déduit que voter contre c'est donc plus un mal qu'un bien ça fait déjà très longtemps que je ne vote plus pour la simple et bonne raison que de toute façon les votes les votes blancs ne sont pas reconnus donc donc ça c'est un ça c'est un mal pour moi explique nous pourquoi voter contre serait un mal en soi et bien voter contre c'est pas quelque chose de porteur c'est pas on n'est pas dans un élan de construction on est dans un élan de destruction on veut détruire celui qui était là et qui nous a tout fait et qu'on n'a pas supporté on va voter contre lui c'est à dire que on va penser que c'est le moindre mal voilà de voter pour enfin contre l'autre en mettant à sa place un autre il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment je ne vais pas faire de dessin mais voilà comment moi je l'interprète oui oui mais dans l'idée effectivement où voter contre se raccorde à l'idée de moindre mal c'est à dire qu'on va voter contre un tel en votant pour un autre c'est ça que tu dis c'est ça en sachant que celui pour qui on vote n'est pas forcément un bien en soi exactement et donc on est sur un moindre mal et là je suis d'accord oui ça c'est un choix du moindre mal bien sûr et donc ça comment qu'on le tourne le moindre mal reste un mal en soi d'accord ah oui c'est choisir entre mal et un pire c'est sûr en même temps le moindre mal fait figure de bien fait figure de bien il porte le masque du bien mais n'est pas un bien en soi moi j'aurais te posé un cas concret je veux dire on est dans une assemblée on a un problème à résoudre on discute mais de façon dissensuelle ça se dit voilà mais à terme il faut prendre une décision c'était ta question tu vois j'ai fait court alors oui bien sûr non mais j'ai bien compris si je ne trahis pas l'idée de Pascal et si je reviens sur cette question oui bien sûr le dissensus pour le dissensus ça peut être paralysant c'est à dire que si on reste dans le dissensus on va être dans l'affrontement et cet affrontement peut se révéler délétère dès le moment où il aboutit à que dalle il aboutit à rien le dissensus n'a d'intérêt que s'il réussit à faire vivre des idées à faire vivre ensemble des idées pas à les faire se tuer ensemble mais à les faire vivre ensemble le dissensus il faut arriver à décider à un moment il arrive des moments qui sont nécessaires qui sont de couper le nœud gordien vous savez cette histoire de gordias qui arrivait dans cette cité prend sa charrette fait un nœud sur le jou et sur le timon et ce nœud de gordias il dit que celui qui serait apte à défaire ce nœud serait maître de l'Asie et donc tout le monde s'y est essayé à défaire ce nœud personne n'a réussi à défaire ce nœud sauf Alexandre qui passant par là il regarde ce nœud personne n'est arrivé à le défaire il regarde le nœud il sort son glaive il tranche le nœud avec son glaive il dit ben voilà c'est fait c'est trancher le nœud gordien il arrive des moments où il est nécessaire de trancher le nœud gordien où il faut décider où là le consensus n'est pas nécessaire le dissensus doit prendre fin et il faut décider pour avancer en cela trancher le nœud gordien permet quelquefois de sortir du dissensus car le dissensus sur un plan négatif s'il paralyse s'il est délétère ne sert plus à rien il est intéressant le dissensus tant qu'il permet de faire vivre des idées contraires ensemble de respecter les idées contraires et de les faire vivre ensemble mais quand elles se paralysent et qu'elles empêchent d'avancer il faut trancher le nœud gordien oui à propos du consensus je voudrais faire part d'une très grande pensée philosophique de la part de Henri Krasucki dans le temps qui avec le petit mégot au coin de la bouche il disait le consensus ça fait des consensus merci pour cette grande idée je la mets derrière l'oreille moi je dirais que si je parle par exemple de de tyrannie des sondages ou de démocratie de façade est-ce que je suis loin de de l'exposer bien sûr que non je n'ai pas parlé je l'ai juste évoqué mais je n'ai pas parlé de soumission librement consentie et dans le consensus il y a de la soumission librement consentie dans une tyrannie il y a cette dialectique maître-esclave et dans cette dialectique maître-esclave il y a de la soumission librement consentie je vais faire sûrement hurler certaines personnes mais la dialectique maître-esclave il est clair qu'il n'y a pas de maître quand il n'y a pas d'esclave il n'y a pas d'esclave quand il n'y a pas de maître et que dans l'esclave dans la dialectique il y a cette histoire du yin et du yang dans l'esclave il y a aussi cette partie du maître qui permet et qui a la puissance contre le maître de la rébellion de la révolution et en cela il est maître du maître et le maître lui est esclave de sa situation parce que si les esclaves disparaissent il n'est plus le maître de rien puisqu'il n'aura plus d'esclave donc dans cette tyrannie et dans le consensus vous n'êtes pas loin du discours puisqu'on y retrouve cette soumission librement consentie qui est insupportable et qui est au fond de notre humanité indécrottable vous savez cette histoire de Milgram je ne vais pas vous faire l'affaire mais vous savez cette expérience de Milgram qui c'est un sociologue qui a fait une annonce qui a fait venir des étudiants et qui demandait ça a été repris à la télévision par ce qu'on appelle le jeu de la mort pour ceux qui ont vu ça formidables émissions qui reprennent exactement l'expérience de Milgram où une personne balançait des décharges électriques à une personne qui répondait mal à des questions qu'on lui posait chaque fois qu'il avait une fausse réponse on lui envoyait la sauce et à chaque fois on lui envoyait une sauce plus importante à chaque fois qui se trompait jusqu'à des décharges létales jusqu'à ce que la personne ne réponde plus alors il crie il crie il hurle et après au delà des hurlements il ne répond plus il ne crie même plus et pourtant le prof de l'expérience demande à l'étudiant il s'est trompé c'est le jeu c'est l'expérience envoie la décharge c'est comme ça c'est une expérience il faut absolument aller jusqu'au bout et on sait que en soumission librement consentie à 70% les étudiants ont envoyé les décharges létales à des personnes qui ne répondaient plus alors évidemment c'était des acteurs personne n'envoyait de courant à personne mais l'étudiant qui envoyait des décharges électriques lui pensait qu'il a envoyé vraiment des décharges électriques et 70% des personnes sont allées jusqu'aux doses létales il n'y a que 10% des étudiants qui ont arrêté avant la moitié de la dose létale 10% qui ont dit non j'arrête c'est insupportable pour moi je ne ferai pas plus de mal à cette personne 70% sont allés jusqu'à la mort cette histoire elle est intéressante parce que ça revient avec cette histoire de tyrannie Milgram s'est interrogé au départ il s'est interrogé il s'est dit mais qu'est-ce qui fait que pendant la seconde guerre mondiale un peuple entier a suivi Hitler dans cette aventure comment toute une nation a pu être derrière ce type qu'est-ce qui s'est passé il voulait faire cette expérience en Allemagne la première fois qu'il l'a fait il n'a pas eu le budget pour aller en Allemagne il l'a fait en Amérique il a vu que ça avait super bien marché en Amérique il n'est pas allé en Allemagne il avait les résultats déjà satisfaisants pour en tirer des conclusions nous avons dans notre humanité une aisance à la soumission librement consentie je vais tenter de parler des années 30 de la seconde guerre mondiale et cette fois-ci pas de l'Allemagne nazie mais des élites françaises des années 30 alors dans votre exposé vous avez dit ne pas confondre le moindre mal avec un bien une partie de ces élites une grande partie de ces élites celles qui vont se compromettre avec le pétainisme avaient quand même un mode de fonctionnement intellectuel qui est très marqué par thèse antithèse synthèse de telle sorte que voyant l'Allemagne malgré tout le mal du régime qu'elle percevait mais Hitler résolvait le problème du chômage thèse antithèse synthèse au lieu d'analyser dans le fond la perversité de ce régime qui forcément menait disons à la perte une partie de nos élites ont fonctionné de manière perverse par leur fonctionnement intellectuel est-ce que j'appréhende cette piste de quelle façon vous estimez cette perversité de quelle façon ça s'est traduit c'est-à-dire que naturellement piqué aussi un peu par l'anticommunisme dans la mesure où le régime avait des résultats économiques et sociaux et que notre république s'enfonçait et en plus le front populaire n'était pas pour rassurer elles se sont données donc bonne conscience et donc je pense que même des gens qui avaient un esprit de classe et d'attachement à leur intérêt personnel mais pas forcément ne seraient pas allés aussi loin dans les choses s'il n'y avait pas eu derrière aussi un mode de fonctionnement intellectuel et aujourd'hui je crains qu'on ait oublié les leçons des années 30 pour moi les élites continuent trop à fonctionner thèse antithèse synthèse c'est-à-dire il y aurait un juste milieu sans revenir à la source c'est-à-dire analyser que si le fonctionnement est pervers donc ne sont pas préoccupés parce que leur prédisposition éducative ne les portait pas à analyser fondamentalement la perséversité du nazisme je crois je suis d'accord mais la perversité se trouve sûrement c'est une analyse à trois sous que je vais vous faire mais c'est une perversité à mon sens qui avait trait d'une part à la protection de cette élite et dans le profit qu'elle pouvait en tirer elle se protégeait et en plus elle pouvait en tirer du profit donc le pétainisme ça a été ça une soumission librement consentie à un système qui permettait d'en tirer du profit aux dépens de pauvres types qui finalement n'étaient que des petites choses dès le moment où ça ne gênait pas ou du moins même ça profitait à autrui mais bien sûr je suis d'accord avec ça bon ben voilà merci d'être venu à cette dernière conférence de la saison merci 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 merci